coucou j'espère que tu vas bien je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un livre un livre qui parle plutôt cuisine alimentation mais aussi autonomie pourquoi pas survivalisme il s'agit du magnifique livre conserver cuisiner donc qui est écrit par yves candeboard aux éditions albin michel pareil on a un petit titre sympa avec un petit effet d'optique la matière n'est pas la même une très très belle couverture à livre donc avec une grosse couverture cartonnée je trouve que la tranche est elle aussi très très belle vous l'avez dans mon sens ça ira mieux alors du coup ce livre il coûte 29 euros 90 chez albin michel comme je vous l'ai dit et on va parler là des conserves les conserves c'est que du bonheur quoi de mieux que de préparer soi même de délicieuses conserves qui vous accompagneront tout au long de la journée le chef yves candeboard vous livre ses meilleures recettes de bocaux vous nous en direz des nouvelles réalisées à partir de produits de saison les conserves maison n'ont que des atouts elles sont 100% saines et naturelles pleines de goût économique durable anti gaspille pratique et rapide d'utilisation avec quelques astuces et ingrédients complémentaires elles peuvent même se métamorphoser en entrée plat ou dessert plus gourmand les uns que les autres et en quelques minutes à peine vous découvrirez dans cet ouvrage tous les conseils pour réussir vos bocaux en toute sécurité le choix du matériel et des ustensiles les règles d'hygiène les principes de stérilisation et de lactofermentation les conditions et durée de conservation plus de 140 recettes salées et sucrées 90 recettes de bocaux et 53 plats minutes à réaliser très facilement à partir de vos bocaux de simples petits pois en conserve vous permettront ainsi de confectionner un délicieux velouté de petits pois à la vache qui rit en un clin d'oeil des giroles aux aromates un risotto aux giroles du thon à l'huile des oeufs limosa au thon de la confiture de myrtille aux agrumes une succulente tarte à la myrtille les recettes sont accessibles à tous que vous soyez débutants ou non et variés viande poisson légumes douceur de l'apéritif au dessert il y en a pour tous les loups et vous allez voir les illustrations les photos pardon dans le livre sont absolument magnifiques et nous donne juste envie de d'aller acheter des bocaux et nous y mettre alors quelques mots à part à propos de l'auteur figure emblématique de la bistronomie parisienne yves camp de bord est l'un des cuisiniers les plus talentueux de sa génération à la tête d'établissement de renom ce cuisinier hors pair il travaille le bout comme personne emblématique juré de l'émission masterchef il est également chroniqueur sur europe 1 dans l'émission la table des bons vivants il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages journaliste en charge de la rubrique culinaire pendant près de 20 ans à vsd ancien critique gastronomique au fooding et au gold et mio et consultant en événementiel culinaire philippe boe est également le le co-auteur de plusieurs documentaires tv pour france 5 et d'une dizaine d'ouvrages culinaires allons maintenant découvrir ce magnifique livre alors voilà plus de 140 recettes simples et deux saisons pour toute l'année vraiment un magnifique livre hop je vais enlever ce petit papier pour pas qu'il ne dérange une matière un peu calque donc voilà la couverture qui est vraiment très très belle quand de bord yves conservé et cuisiné la quatrième de couverture et on va maintenant le feuilleter ensemble c'est un très gros livre alors du coup j'ai ma petite dédicace pour emily entre souvenirs familial et confinement imposé boycotter et cuisiné a été mon passe temps préféré novembre 2022 franchement trop cool je suis bien d'accord avec lui alors déjà moi j'adore les bocaux le parfait donc ça me plaît beaucoup et je pense que les photos vont être très très belles donc on a un sommaire sommaire à chaque fois je vous le lis pas parce que vu qu'on feuillette le livre ensemble je trouve que c'est pas la peine conserver cuisiné une autre façon de recevoir à la maison donc là yves candeboard le cuisinier de l'authentique faire ses conserves soi même c'est tout bénef alors les conserves maison c'est 100% naturel le goût avant tout hyper pratique et rapide un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire un mode de conservation durable plutôt économique faire ses conserves aussi jouissif qu'affectif réaliser ses bocaux en toute sécurité alors naissance de l'apertisation quelques règles d'hygiène élémentaire à respecter stérilisation lactofermentation le mode d'emploi des procédés de conservation parmi d'autres qu'est ce que la stérilisation avoir l'air ou pas température et durée de stérilisation la mise en bocaux et phase la phase de stérilisation et une fois la stérilisation terminée de nouveau une très jolie photo les mauvais signes qui ne trompent pas les principales causes d'échec et les conditions et les durées de conservation moi qui m'intéresse beaucoup à la vie en autonomie c'est un livre qui va être très intéressant pour moi la lactofermentation un procédé ancestral les bienfaits de la lacto quels aliments sont concernés par la lactofermentation quelques précautions à prendre avant la lactofermentation le sel et l'eau sont deux ingrédients incontournables de la lactofermentation et comment la réussir envie de réaliser une recette du livre le procédé de conservation en résumé les matériels et ustensiles indispensables comment choisir ses bocaux les principaux accessoires des bocaux quel matériel pour stériliser des conserves 4 ustensiles utiles pour cuisiner vos conserves avant de passer à la partie sur les bases alors recettes de carottes fermentées gingembre et citron vert l'ail en saumure oh là là qu'est ce qu'elles sont belles les images l'ail au miel donc on vous explique comment le conserver les ingrédients de la conserve la recette de la conserve une petite astuce anti gaspille et une recette à faire avec franchement ça donne trop envie il est vraiment vraiment super ce livre je suis super contente de la voir ça ça sort un petit peu de ce que je vous présente d'habitude mais moi c'est toujours dans mes centres d'intérêt ben déjà de manger sain et de minimiser finalement la consommation dans les magasins savoir faire soi même pour moi c'est vraiment vraiment quelque chose de très important si vous me suivez sur instagram depuis un petit moment vous savez que que j'essaye de d'être un maximum autonome bien que je puisse encore faire beaucoup de choses en plus mais j'espère me tromper mais j'ai bien peur qu'on arrive à un moment où on sera obligé de faire nous même parce que il peut y arriver plein de choses qui fassent qu'on ne puisse plus vivre comme on vit là maintenant je vais pas être alarmiste ou complotiste ou je sais pas quoi mais il peut y arriver vraiment plein de choses ou rogailles de tomates petit clin d'oeil à la réunion là l'huile de foin c'est intéressant je connaissais pas vinaigre à la rose il est vraiment très agréable à feuilleter parce que vous en pensez mais je trouve vraiment vraiment sympa alors après on passe aux entrées avec un barigoule d'artichaut et des artichauts en barigoule burrata et pistou waouh c'est super d'avoir la photo à gauche dans la conserve et à droite cuisiner donc bien sûr bah vous avez les recettes ouais moi je trouve ça très inspirant quand il y a les recettes enfin quand il y a les photos celle-là un peu moins pour moi crotin de chavignol mariné aux aromates foie gras ravioles les asperges les maquereaux bah moi j'ai plein de bocaux le parfait je vais me mettre à faire de la lacto giroles aux aromates grec de légumes je vous montre pas les recettes du coup là je vous montre que les images mais c'est toujours fait pareil crème de courgettes à la menthe fraîche avec des ravioles j'adore les ravioles moi soupe de potimarron ça c'est mon grand bonheur de l'automne toute la famille des courges j'arrête porc c'est un peu moins mon délire potage de légumes du cultivateur sardine au vin blanc salade marocaine thon à l'huile et poivron alors ça c'est génial de s'en préparer d'avance quand on a plein de poivrons dans le jardin pour en avoir après un peu toute l'année pois chiches j'adore les pois chiches tomates cerise au vinaigre de cidre les tartinables alors ça pour les apéros c'est le top moi j'en ai pas mal que je sors lors de mes week-ends initiatiques pâté grand-mère j'ai dû louper ah non j'étais toujours dans les entrées les plats brandade de morue bon on commence fort oh dis donc c'est joliment présenté alors du canard épaule d'agneau ok gratin dauphinois haricots maïs au lard joues de porc à la tomate bon bah jusqu'à maintenant on avait pas trop de viande là par contre petit pois de ma grand-mère lard pois chiches et asperges et moris poitrine de veau pèlerons de bœuf au poteau feu bon la viande faut pas en manger trop quand même du thon rouge à la tomate oh ça avait l'air trop bon ça axois de thon pintade au chou vert poulé au cidre sauce bolognaise saucisse fraîche au châtaigne langues de veau beurk truffe noire au jus je suis désolée pour les commentaires que je peux pas m'empêcher de faire ça me fait de la peine la viande les gourmandises ananas vanicurie les perles du japon riolée crème brûlée au citron vert compote de pêche verveine poivre noir compote de pomme poire et kiwi les confitures plein de recettes la crème au caramel les figues poire verveine pruneau cerise vous avez un index un index des recettes et les remerciements j'espère vraiment que la vidéo de présentation de ce livre vous a plu si c'est le cas ne partez pas sans laisser un petit like et pourquoi pas un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous faites déjà des conservations ou des bocaux je serais vraiment ravie de vous lire et de vous répondre en attendant de découvrir un autre livre ou un oracle de ma collection prenez bien soin de vous namasté merci 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 Sous-titrage ST' 501